Salut à tous les déscripteurs, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va très bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, je suis vraiment désolé, je passe plus mon temps sur snapchat, j'ai aussi commencé les cours pour mon apprentissage, oui car le gymnase j'ai pas réussi, j'avais pas les points, et l'apprentissage il se passe bien pour le moment, et voilà, attendez j'ai un peu de saleté dans mon écran, voilà, bon bref, je fais une vidéo pour quelles raisons, c'est une vidéo assez spéciale, c'est un unboxing d'une figurine pop, on en a fait auparavant, je me souviens bien, on en a fait une de Uncle Stan, de Sonji, de One Piece, une de Natsu dans Fairy Tail, et cette fois-ci, je n'ai une que j'ai acheté tout bonnement hier, dans un magasin de manga à Iverdon, en Suisse, c'est celle de Kurapika de Hunter Hunter, enfin oui, on se dit Hunter Hunter car c'est pas un X, c'est une croix, car il y en a un qui dit Hunter X Hunter, alors que bon, c'est Hunter Hunter, et voilà, c'est le premier que j'ai de la collection Hunter Hunter, je vais vous montrer ce, bon, la vidéo, je vous dis, elle sera assez courte, ce que j'ai, enfin, ceux de la collection, qui a d'autres, c'est Gon, Gon, Gon Freaks, bon, je ne sais pas si je vais dire les noms de famille, mais c'est bon, toujours bon dire les noms de famille, Hisoka, Kurapika, je l'ai, Kirua, Soldik, personnage, dont j'ai entendu dire qu'il est plus aimé que Gon, dans le, dans l'anime, et les audio, et voilà, j'ai pris une de Kurapika, car c'est mon deuxième personnage préféré, mon premier personnage préféré dans Hunter Hunter, c'est Gon, Kirua, deuxième, Kurapika, troisième, Leolio, en vrai, je n'ai pas mis Kirua dans le troisième, car sinon, je vais plus passer pour une fangirl, vous voyez, c'est les, c'est les, c'est les filles qui, dans leur personnage préféré, c'est toujours dans des animés assez connus, comme Jutsu Kaisen, récemment, SNK, et, et voilà, leur personnage préféré, c'est toujours dans Jutsu Kaisen, Satoru Gojo, et dans SNK, Levi, Ackerman, et voilà, mais bon, trêve de, de bavardage, on va ouvrir la boîte tout de suite, bon, on va l'ouvrir, je me pose confortablement, hop, car en fait, une fois, on m'a dit que les figurines pop, il y en a qui les gardent dans la boîte, moi, j'ai jamais compris le délire de les garder dans la boîte, pour moi, les figurines pop, c'est juste fait pour être enlevé de la boîte, justement, ou peut-être, c'est des gens qui font une collection, et que ça peut toujours servir, si tu veux les revendre, et voilà, celle de, vous voyez, celle de Kurapika, regardez, ça, je pense, c'est un défaut de fabrication, les frères, voilà, ou c'est peut-être fait exprès, pour que le personnage de Kurapika, il est, il est, ouais, c'est fait exprès, car vous voyez, ici aussi, il y a des trous, un peu, si vous voyez, plus profondément là, ouais, c'est fait exprès, car je pense que Kurapika, les cheveux un peu, un peu plus lents, ça les arrive jusque là, dans l'anime, si tu me souviens bien, enfin, ouais, et là, c'est, Kurapika, avec son bon vieux poncho, la tenue qui porte de l'anime, le poncho, et, bon, les yeux, ils sont pas rouges, car, je vous ai pas dit, pour ceux qui regardent pas, le Thor Hunter, Kurapika, quand il a les yeux rouges, c'est quand il est énervé, par exemple, c'est, c'est une des caractéristiques de son clan, qui s'appelle le clan Kuruta, qui s'est fait exterminer par les, un groupe de méchants, nommé la Brigade Fantôme, et, voilà, c'est une de ses caractéristiques, ensuite, ce que j'aime bien dans ces figurines, c'est que, attendez, ah, on peut, on peut la déplacer, ah, je vous l'ai pas dit, on peut la bouger un peu, euh, là, c'est la chaîne de Kurapika, ce qu'il a dans la main, c'est, pour ceux qui sont pas trop avancés, dans le temps de temps, ou qui sont à l'arc de, de l'examen, euh, en fait, Kurapika, il est du nain de la matérialisation, et aussi de la spécialisation, donc, euh, le premier truc qu'il a matérialisé, c'est une chaîne, bon, le nain, c'est, pour, je vais vous expliquer le nain, le nain, c'est l'unité d'énergie, dans, l'univers de 30 heures, et le nain, c'est la transformation, spécialisation, c'est le, le plus rare, euh, émission, transformation, manipulation, euh, bon, on va se calmer, on va dire tout ça, calmement, transformation, matérialisation, manipulation, émission, transformation, euh, euh, et spécialisation, il y en a 6 au total, bon, dites-moi dans les commentaires, si j'en ai loupé quelques-uns, mais, voilà, en fait, le nain de la matérialisation, je vais vous le dire, franchement, ce nain, il est extrêmement nul, je dirais, mais Koura Piquet, l'a réussi à le rendre fort, grâce à un pacte, qu'il a fait, dans un, lorsqu'il était dans l'arc Yorkshire City, il a, en fait, le pacte, c'est que, c'est qu'il doit utiliser sa chaîne, que pour tuer des gens de la brigade fantôme, si c'est des personnes, qui ne sont pas de la brigade fantôme, euh, Koura Piquet, il meurt, car en fait, il a, il a un couteau sur le cœur, donc, une sorte de, de mini-dague sur le cœur, donc, s'il rend sa promesse, la dague va s'enfoncer sur son cœur, et il meurt, ouais, c'est, ça paraît assez risqué, qu'il a pris le, le Koura Piquet, mais, mais, c'est que, c'est que, c'est qu'il y a un biaire debout, car celle, mes parents m'ont toujours fait remarquer, que celle d'oncle Stan, bah, toute première figure une pop, elle ne fait que de tomber, et celle-là, bah, elle tient bien, je pense que celle d'oncle Stan, elle a un défaut de fabrication, je dirais, car elle n'arrêtait pas de se casser la figure, et c'est vraiment, extrêmement chiant, enfin, pardon, je voulais dire, c'est extrêmement énerg, agaçant, agaçant, on va éviter les gros mots, et, voilà, j'ai rien d'autre à dire, et voilà, je dirais, qu'on peut en conclure là, et voilà, c'est la fin de, cette vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, et à partager pour une future vidéo, ciao, bye, peace,